Salut les loulous ! Moi c'est Mel Et moi c'est Tic Bienvenue sur notre chaîne Tic et tac Les aventuriers Nous sommes mercredi je sais plus combien de juin En juin, fin juin 23 juin Et nous sommes donc toujours à Bali Exactement donc à Hulu Watou Pas Matou Hulu Watou A chaque fois je me plante Mais du coup on a Dans la précédente vidéo vous pourrez retrouver la villa où on se trouve Actuellement Qui est la villa donc Mahi Mahi à Hulu Watou Et vous retrouvez aussi toutes nos galères Qu'on a eues hier C'était une journée de galère Donc aujourd'hui on a une super journée en prévision On va commencer par le petit dej Voilà donc là ce matin on a chillé Dans la piscine On a pris des photos On a pris un bain, douche L'eau est chaude Et on a dormi genre comme des bons bébés Je crois que c'est la première nuit qu'on fait On a dormi de 22h30 à 26h30 Vraiment très calme Les moustiquaires zéro moustique Franchement nickel Et on va aller prendre le petit dej En fait où on allait hier midi Au Tui Le truc de thé Et là où j'avais pris le bol nachos Non burrito bol Il dit toujours n'importe quoi Alors aujourd'hui au programme Donc changement d'hôtel Yes On a prévu deux beach à faire Et on a prévu à la fin un temple Donc ça va être genre génial Petite cérémonie du coucher du soleil Sûrement Voilà donc on vous emmène avec nous dans cette journée Donc restez bien jusqu'au bout pour voir toutes nos aventures Et na galère Allez let's go Je commence avec un bon petit jus frais Donc moi c'est le Sunwise Avec orange, banane, melon, citron, gingembre Et un petit peu de miel Et ça ça coûte 2,60 euros Attention je vais goûter Parce que c'est pas bon Le gingembre il arrive derrière Ça réveille un peu Mais vraiment c'est hyper désaltérant C'est frais Et donc moi j'attends Le café Ce qui est très sympa ici A Bali C'est qu'ils sont doués pour faire des petits décors Sur les cafés Donc moi j'ai pris un petit café latté Je vous fais pas la dégustation Pour l'instant il est un petit peu chaud Mais du coup Il m'a coûté je crois 55 000 Donc ça fait 3 euros 3 à 3 euros Un peu près Alors c'est des prix un peu plus chers Que si on va prendre le petit café Effectivement Dans les petits cafés balinés Alors pour moi ce matin Ça sera super pancake Donc Des petites bananes caramélisées Glace noix de coco De la mangue Des petites crêpes Alors c'est pas Je m'attendais à des pancakes en fait Et ici c'est une super bowl Énergisante Donc c'est très healthy Donc là c'est 5 euros Et Mel T'as pris quoi toi ? Moi j'ai pris le breakfast Toasty Avec de la roquette De l'avocat Des oeufs Petite salade Et une petite mayonnaise Je crois Une petite mayonnaise Et pareil moi c'est 5 euros Et ça paraît tellement bon Panop ! Donc voilà du coup Sur le chemin pour l'hôtel Le GPS nous emmène ici Vous êtes prêts ? Alors du coup C'est vraiment petit sentier Ouais Mais ça fait 5 minutes Qu'on est dans ce genre de sentier Allez c'est parti Let's go Allez ! Donc l'hôtel doit être vraiment bien perdu Ou alors il nous fait prendre des raccourcis Je sais pas trop Ah c'est un concept hein Là c'est un petit sentier à pied quoi T'es sûr que t'as pas mis à pied sur le GPS ? Mais du coup c'est assez marrant Franchement c'est plutôt fun Ouais c'est clair Prenez une carte SIM Et surtout pour activer la carte SIM Faites-le avec eux Ils vous le font dans la boutique De toute façon je vais pas aller dans le champ Il faut vous dire qu'avec nous c'est l'aventure Allez c'est parti J'adore c'est vraiment magnifique Vous voyez sur la gauche là il y a des petites vaches Tranquillou Elles sont en liberté Ah non elles sont un peu attachées quand même Bon après 20 minutes de route Avec des petites routes Sac à D Sac à D on va dire Bon en fait le GPS il fait prendre plein de petits raccourcis En voiture c'est pas possible C'est vraiment juste pour les scooters Ouais ou à pied Donc là on est arrivé devant en fait Jaya Jaya Oui oui Toujours à Oluwatu Et du coup c'est un logement qu'on a repéré dans un autre vlog A priori c'était le coup de coeur de Jerry Lifestyle C'est ça donc on s'est dit bah pourquoi pas alors essayer leur coup de coeur On va aller le voir Et donc on sait pas du tout On a rien réservé On va visiter Et si ça nous plaît on y va directement Si on aime pas bon bah on changera Et puis on négocie Mais on veut pas non plus trop compliquer On va prendre le simple On y va ! Go ! La première petite impression En arrivant à la réception Voilà la vue qu'on a Voyez au fond Il y a la piscine Là-bas Et il y a derrière la piscine Hop ! L'océan Je crois que ça paraît tellement beau Clairement Donc ça y est c'est bon C'est choisi On reste là On a choisi un petit bagalot côté jardin On vous donnera le prix à la fin du petit room tour Mais déjà regardez cette vue Il y a un accès sur la plage En descendant ici sur la gauche Et la petite piscine Mais il me semble qu'il y a deux piscines A débordement Bon on ira voir après On prend un petit tour Donc nous en fait on est juste là Il y avait également en fait des lodges vue piscine Pour 20 euros de plus Mais c'est pareil en fait Oui on est presque vue piscine Donc là on arrive dans notre petit lodge Avec un petit coin tranquille pour se poser A l'extérieur Vous voyez là pour faire sécher Mais il ne te voit pas Parce que je filme les autres choses Tu sais Donc là on arrive directement dans la chambre Donc là c'est magnifique C'est vitré C'est splendide On a un énorme lit king size Ah bah le daquin Là bas au bout on retrouve Petite bouilloire Bouteille d'eau De quoi se faire du café Petit frigo Alors c'est marrant ici Parce qu'ils mettent le café En mode En mode comme ça Vous voyez vraiment le café marre Et donc du coup on peut se faire un café comme ça Si on a envie Les belles petites lampes Et vous voyez la partie vitrée Qui est là bas Voilà Donc là la piscine est juste derrière Là bas Il y a un petit canapé On retrouve un petit coffre devant le lit Ben il décrit tout Peut-être pas non plus tout décrire Calme toi Calme toi Une armoire ici Une armoire avec le coffre fort Et après on arrive directement dans la salle de bain Qui est vraiment plutôt jolie C'est assez sombre Mais c'est amusé Enfin l'évier il est magnifique Voilà la douche ça donne ça Vous voyez Là avec effet pluie Ça va Et un grand C'est d'une pièce quoi Ouais c'est vraiment une pièce Par contre là en haut Vous voyez c'est ouvert sur l'extérieur Légèrement Et l'évier est très joli Ouais il est vraiment magnifique Là par contre on a un peu plus de choses que dans la dernière On a brosse à dents Brosse à dents Oh des cotons-tiges Des cotons-tiges Ça c'est la vie en fait Bah Hello Pourquoi il n'y en a pas dedans Et on retrouve ici les toilettes Juste derrière Voilà il y a un petit muret qui partage Et du shampoing et du gel douche Alors ici ils annoncent la couleur Tout le temps Ils annoncent la couleur c'est ça Tout le temps tout le temps Ah et on a aussi également Vraiment c'est vrai j'ai pas vu La moustiquaire On a les moustiquaires Yes Donc là quand le soir vient On ouvre un peu les moustiquaires On prépare le lit pour que Et pas avoir de moustiques dedans Mais ça va être cool On s'installe et on va visiter l'hôtel Et peut-être la plage même Bah ouais Avec plaisir Let's go Donc voilà la petite piscine Et on a un petit peu oublié de vous dire un truc Là il y a elle C'est le prix Et ici regardez C'est cool Là il y a un petit bain privé qu'on peut louer Ça ça peut être sympa à faire pour le soir Oui Et il y a vraiment de la place pour s'étaler Vous avez vu cette vue Il y a personne C'est magnifique vraiment C'est un truc de fou Oui donc le prix de la chambre Nous on a payé en tout 44 euros pour donc une nuit Et 6 euros de petit déjeuner pour nous deux Donc 3 euros chacun de petit déj Donc si vous voulez prendre son le petit déj c'est 44 Et avec le petit déj c'est 50 euros Sachant qu'on la trouve sur le net dans les 60 euros Donc on va visiter Il y a l'air d'avoir plusieurs piscines Il y a un bar piscine en bas Et je vous montre la vue qui est juste énorme Et en fait du coup on peut descendre par l'escalier La vue elle est vraiment énorme Et là vous avez vu ? C'est dingue Ça va Amel ? Super ! On est pas bien là franchement ? On est très très bien ! Et du restaurant aussi On a juste une vue magnifique Regardez moi ça ! Coucou Amel ! Elle est bonne ? Ah elle est trop bonne ! Tu fais un jump ? Je sais pas faire ! Non moi je vais descendre comme une princesse ! Ah ça fait du bien ! Donc là on vient de se commander deux petits cocktails Et on s'est posé sur un petit... Voilà ! Qui est... Voilà ! Salumban Salumban C'est ça ! Je vous montrerai le nom ! Dans tous les cas ! Si vous voulez une serviette c'est payant ! Ouais ! Et si vous dépensez tant... 300 000 je crois ! Donc ça fait 20 euros ! La serviette est inclue dedans ! 300 000 c'est 20 euros ? Ouais c'est ça ! 150 000 c'est 10 ! Ouais c'est peut-être ça ! En effet ! Allez ! On vous laisse ! On profite un peu de la piscine ! On se retrouve après 25 minutes de scooter en plein cagnard ! Ouais c'est ça ! Mais bon c'est plutôt fun ! La route est jolie ! Il n'y avait pas grand monde ! Franchement on se télézone un peu tranquillou ! C'est vraiment des grosses rues ! Il n'y a personne ! Donc là on vient d'arriver en fait à Saluman Beach ! Non ! Sulu Bain ! Sulu Bain ! Sulu Bain Beach ! Et du coup... Alors on voulait trouver un sac étanche ! On voulait trouver des petites lunettes ou un petit masque pour snorcher un peu ! On n'a rien trouvé que dalle ! On a trouvé que dalle ! Donc du coup on arrive, il y a le parking, il faut payer c'est 5 000 ! 5 000 rupees, des donations comme d'hab ! C'est 30 centimes ! Donc là dès 14h on n'a pas encore mangé ! Donc on va descendre, on va voir commencer ! On a demandé s'il y avait à manger en bas et à boire ! On peut manger, on peut boire ! Donc on va aller grignoter un petit coup au port de plage ! Et on va vous faire découvrir cette plage ! Allez ! C'est parti ! On vous emmène avec nous ! Let's go ! Donc voilà un petit passage, c'est vraiment très mignon ! Alors c'est le jungle ! Jungle ! Jungle ! Jungle ! Et du coup il y a un petit passage, c'est vraiment clean ! C'est bétonné pour descendre la plage ! Il y a quelqu'un qui te bouffe ! Allez ! Je pense que la montée va être sympa ! Ah c'est vrai ! Parce que vu la descente, franchement ! Puis les marches elles sont costaudes ! Bah écoute on va terminer en France, c'est pas grave ! Ah la montée va être costaud je pense ! Ouais, ça va picoter ! Voilà ! Après 5 petites minutes de marche pour descendre à l'endroit de la plage ! On est encore pas sur la plage plage ! Mais il y a des petits restaurants, des petits J-Shops ! Alors il n'y a pas grand monde ! C'est super tard ! Il est 14h30 ! Et on vient de rencontrer... C'est marrant ! On vient de rencontrer Antoine Eclair ! Les voyageurs ! Les voyageurs qui font aussi des vlogs ! Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi ! C'est sympa aussi ! Il fait chaud ! J'ai créé un neige tout rouge ! Mais elle est là ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! On est au Soria Café ! Ouais ! La vue est sympa ! La vue est ouf ! Je vous ai fait un petit plan ! Je ne sais pas si c'est bon ! Mais en tout cas... On va prendre un truc... Indonésien et simple rapide ! Comme si on est sûr que ça sera bon quoi ! Allez ! Bon appétit ! Après un bon quart d'heure ! Oh ! 20 minutes même ! Il est 15 minutes passées ! Mais il est tout seul dans sa cuisine là ! Et puis regardez la salle ! C'est bondé ! Arrête ! Mais c'est genre bondé, 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 bondé... Jusqu'au bout ! Non je déconne ! C'est local ! Donc là on a appris peau, garlic... Et en fait regardez ! On a les belles têtes de crevettes dans l'assiette ! Oui ! Vous voyez là ? On a tout ! Ah bah là c'est local ! C'est 3€ l'assiette ! On a l'océan dans l'assiette ! Par contre on vient d'apprendre aussi que les réglementations ont changé à Fiori à Bali ! Et que les restos, les bars et les centres commerciaux ferment à 20h ! Et ils ouvrent uniquement avec 25% de leur capacité ! En fait c'est Antoine et Claire qui nous ont dit ça parce que nous on ne s'est pas rendu compte ! Par contre j'ai vraiment les têtes de crevettes ! Qui sait qu'on mange les têtes de crevettes ? Il n'y a que des têtes ! Il n'y a que des têtes ! C'est une saucette de crevettes ! Non non ! Ah mais par contre je crois que c'est... Ah putain elles ne sont pas décortiquées ! Il va falloir s'amuser un peu avec les doigts ! Attendez je vais goûter que la sauce c'est de légumes ! Ouais que la sauce c'est pas mal ! Ça pique ? Tenez un peu ! Ça pique un peu Monsieur Abarth ! Non ça va pas ! Bon c'est parti ! Bonne ap ! Bonne ap ! Pareil clairement ! Je pense que c'était pas le bon prix ! Donc du coup là on vient de manger ! Elle marche ! Elle marche ! Attends on peut descendre par là ? Oui ! Attends ! Pardon excuse-moi ! Oui c'est moi ! Bonjour au chantier ! Du coup là on vient de manger ! Donc on en a eu pour 100 000 ! 50 chacun ! Comment vous l'avez dit ! Ça coûtait 6 euros ! Et là on va aller voir la petite plage ! On vous montre ça tout de suite ! Donc voilà la descente pour la plage ! Alors ça descend ! Attention les escaliers sont abrupts et glissants ! Il ne faut pas se louper ! Parce qu'en plus après là derrière il ne faut pas tomber ! Une fois qu'on est en bas on arrive ici ! C'est vraiment magnifique ! Donc là on est descendu ! Il y a une autre montée par là-bas ! Et nous on est descendu par ici ! C'est joli ! Franchement c'est un carnage ! Ces grottes là ! J'adore ! Très très joli ! Il n'y a pas grand monde ! Et là au bout on arrive sur une plage ! Juste magnifique ! Avec pas grand monde ! Et une eau turquoise ! Bon après le ciel s'est couvert un peu ! Vous voyez ! C'est un peu plus sombre ! Ah bah tiens il y a les voyageurs là-bas ! Salut les voyageurs ! Première baignade dans l'océan ! On ne compte pas dans l'eau ! Vraiment c'est génial ! On nous a prêté gentiment masque et tuba ! Merci ! Les voyageurs qui sont juste là derrière nous ! Bonjour ! Donc trop cool ! En plus ils nous surveillent nos sacs comme ça on liquide ! Comme ça on n'est pas en flip ! Et du coup c'est parti ! L'eau elle est turquoise ! C'est ouf ! J'ai hâte ! Allez ! Let's go ! On met avec nous dans l'eau ! ! alors attention parce que sur cette très jolie plage l'eau remonte très vite une fois que la marée monte vu que c'est super plat en fait l'eau elle monte elle va vraiment prendre la plage et du coup on se retrouve on est on est arrivé au temple on n'a pas fait la deuxième plage parce qu'on est tombé sur sur claire et antoine comme on vous avait dit et du coup on a revu en bas à la plage en fait donc on a papeter voilà on a traîné et du coup et du coup du coup d'ailleurs on mettra le le lien de leur chaîne les voyageurs dans la description exactement donc là on est au temple d'ulwatu qui était à cinq minutes de la plage on a payé 100000 rupis donc l'entrée et on a des très très jolies sarong de couleur violet et en fait il y a une dame avec nous mais en fait qui nous accompagne on ne sait pas trop si c'est notre guide ou non je crois que oui après antoine nous avait dit qu'il avait un guide et du coup du coup on va voir et il ya une cérémonie pour le coucher de soleil exactement il y aura donc de la danse balinaise voilà vu à 18 heures il me semble et là il est 17 heures donc on a une petite heure pour se promener à ce qui parait il ya des singes aussi pas mal on va faire attention à nos sacs à nos affaires et puis on vous emmène avec nous c'est parti oh 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 Musique 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 Hello Qu'est ce que tu manges ? Qu'est ce que c'est ? Mecca savait qu'on s'est jamais là Musique 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 descrippe cockroach Musique Musique Clos Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas ça a l'air bon Donc ici il y a des zones avec beaucoup de singes Et du coup il y a pas mal de personnes qui sont là de l'organisation Qui ont des lance-pierres D'ailleurs on a payé une guide 6 euros Donc 100 000 rupis Et au moins elle nous sécurise avec les singes C'est ça Elle reste avec nous Elle nous fait faire le tour Elle nous fait découvrir Alors il y a du monde Mais ça va ça reste correct Et du coup elle nous sécurise au niveau des singes Parce qu'ils sont voleurs Et donc il y a un lance-pierres Il n'y a pas de pierre Elle fait semblant Ils ont peur comme ça Hey ! Et on se retrouve T'as bien fait de laisser ton masque en porte-manton Ouais ça me soutient un peu On ne s'est pas fait attaquer par les singes Non ça va Après il y en a 2-3 Ils t'en regardent un peu vénère En plus on a vu une belle scène de reproduction En live C'était nickel Vraiment magique Bon ça va c'est pas trop long Nickel en 2 secondes c'est fait Et donc là nous sommes dans l'amphithéâtre Pour la petite danse balinaise Donc c'est à priori une cérémonie pour le soleil Le coucher de soleil Voilà donc ça commence à 18h Il est 17h43 Et nous avons payé 150 000 roupies par personne Ce qui fait 10 euros par personne Ah oui ça fait 10 euros Ouais Et on a redonné 100 000 au guide Voilà en plus Voilà Ce qui fait 6 euros Et toujours il faut payer le parking à 2 000 Là c'est l'entrée au lieu C'est 1000 Donc on a redonné un petit peu partout Mais bon c'est le côté un peu touristique aussi de Bali Alors ils sont contents parce que du coup ça fait marcher aussi un peu le commerce local aussi Après clairement vous pouvez faire 100 guides Mais ça fait marcher aussi un tout petit peu les locaux Ça leur fait un petit revenu en plus Donc ce qui n'est pas négligeable on va dire Exactement Bon bah on va voir la tour du feu On attend le spectacle On vous fait quelques plombs Et on se retrouve après Chouette 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501